Nous sommes au dernier atelier, non pas le moindre bien sûr, sur compétences et formations et nous demandons à Mme Marie-France Turcotte de l'Université de Québec à Montréal et M. Jacques Bréjean du Collège des hautes études du développement durable de France de venir présenter le rapport de leur atelier. Merci beaucoup, bonne soirée. Nous avons travaillé en effet comme les uns et les autres à Saint-Etienne dans le cadre d'un atelier dédié aux compétences. Et donc nous avons voulu, par ce slide, vous dire quelle était la philosophie qui nous animait. Et ça a été tout à l'heure dit par le président Diouf, le développement durable, c'est une culture. Mais une culture, ça passe par l'éducation et par les compétences. Et donc il nous faut une éducation durable. Alors pardon d'utiliser ce vocable comme parfois on le fait un peu trop, mais quand on dit une éducation durable, on veut dire que c'est une éducation qui inclut la formation tout au long de la vie et puis le renforcement des compétences collectives des acteurs. Alors nous avons structuré notre présentation en deux moments principaux. Un touchant nos recommandations face au draft zéro pour Rio et l'autre portant sur nos recommandations à l'OIF, à la francophonie. Je vais donc présenter de manière synthétique quelles ont été la nature des recommandations que nous avons faites sur le draft zéro de Rio plus 20. Eh bien, essentiellement, dans un premier temps, pour ce qui touche aux questions de gouvernance et d'économie verte, nous avons tenté d'introduire de manière systématique l'éducation, mais aussi la formation dans les paragraphes relatifs aux moyens, puisque comme nous l'annoncions d'entrée de jeu par le titre de notre présentation, nous pensons que le développement durable doit être fondé sur une nouvelle culture et que celle-ci doit se construire et se renforcer par des aspects d'éducation et de formation. Il y avait déjà une section particulière dédiée à l'éducation dans le document. En fait, elle était dédiée, c'est ça, au mot éducation. Nous avons voulu élargir cela pour y inclure l'idée de formation, avec l'idée que justement la formation, c'était quelque chose qui se passait tout au long de la vie et dans la vie, dans différents espaces. Il ressortit clairement des ateliers de lundi, donc, à Saint-Étienne, que les expériences les plus innovantes se passaient souvent à l'école, se passaient souvent à l'université, mais certainement pas seulement. Et que, bien sûr, avec les nouvelles technologies de l'information, ces espaces de formation peuvent aussi être virtuels. Il en ressortait toutefois aussi que cette technologie n'était pas suffisante, qu'il fallait encore des espaces de rencontres entre les gens, entre des formateurs et entre des apprenants, quelle que soit la nature de ces apprenants-là. Nous avons voulu aussi étendre ou ajouter à l'idée d'éducation celle de la recherche. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a encore beaucoup à inventer pour obtenir une économie verte ou pour atteindre le développement durable. Et donc, on ne peut pas se baser seulement sur les connaissances déjà acquises, mais qu'il va falloir être encore dans un processus continu d'innovation et donc de recherche de nouvelles façons de faire. Pour les autres sections, nous avons aussi travaillé sur les questions transversales. Donc, nous avons voulu insister sur le renforcement et le développement des compétences, et cela au-delà de la sphère éducative. L'éducation ne doit pas toucher seulement les étudiants dans les écoles, les jeunes, ou encore. Bien sûr, on a eu la question des jeunes ce matin. Nous étions tous des jeunes, alors c'était très flatteur. Si jeunes incluent cette jeunesse durable, alors très bien, nous pouvons parler des jeunes. Sinon, je pense que nous devons parler de l'ensemble des acteurs qui doivent devenir, pour les aider dans leur responsabilité. Donc, ça revient à l'idée de se mettre dans une logique de formation tout au long de la vie et dans la vie. Je ne sais pas si ça suit. Voilà, donc, en matière de propositions pour la francophonie, on est évidemment dans la même logique que ce que vient de nous expliquer Marie-France, sauf qu'on a plus de liberté, on a plus de latitude en matière de propositions. Alors, un petit rappel, donc, pour conforter ce qui a été dit, l'éducation et la formation doivent être vus davantage comme des conditions préalables à l'élaboration de bonnes stratégies que comme des ressources qui viendraient en appui de façon secondaire. Et donc, il faut bien mettre l'éducation en amont, parce que quand on est bien formé, on élabore de bonnes stratégies. Donc, c'est un peu dommage de mettre toujours et de façon un peu systématique la formation comme la dernière roue de la charrette. Et donc, grâce à une politique de ce type, on pourra avoir une bonne intégration du développement durable, avoir une culture de la responsabilité sociétale. Et puis, en fait, on sera sur le chemin de cette économie verte et équitable que l'on poursuit à Rio. Donc, pour la francophonie, deux propositions. Une qui s'appuie très largement sur ce qui vient d'être dit à propos des systèmes d'information. Et en effet, certains existent et vous connaissez tous médiataires. Donc, renforçons, en fait, le volet éducatif et formation. Donc, support pour les activités éducatives et de formation professionnelle. Donc, ils le sont déjà pour une grande part, mais renforçons cette dimension quand même. Et faisons de ces outils les moyens, les voies de l'expression d'une culture francophone du développement durable qui a sa spécificité, qui doit être entendue dans l'espace international et qui doit donc contribuer encore mieux et davantage au développement durable global. Mais donc, on a notre singularité et il faut qu'on la fasse entendre. Et les réseaux sont quand même un excellent moyen pour y parvenir. Le deuxième volet sur lequel on voudrait insister, c'est l'idée qu'il faudrait peut-être coordonner au niveau de la francophonie les actions en matière de développement des compétences. Et comme l'a dit Marie-France tout à l'heure, il s'agit bien de développer les compétences des responsables qui sont aujourd'hui en place. Il y a urgence à prendre de bonnes décisions. On ne peut pas attendre que les enfants qui sont à la maternelle arrivent au pouvoir. Donc, c'est bien en direction des dirigeants actuels que l'on adresse ce programme de développement des compétences avec peut-être un volet qui serait dédié aux principes. Donc, il s'agit de faire comprendre le développement durable, faire comprendre les enjeux, faire comprendre la responsabilité sociétale. Donc là, on est au niveau des principes, on est, disons, au niveau de la philosophie et de la compréhension du pourquoi. Et puis, un volet qui serait tourné vers l'action, plutôt dans le comment, donc, et qui viendrait au secours des petits acteurs, mais pas forcément que les petits, enfin des acteurs en général, pour implémenter, comme disaient les informaticiens, pour mettre en œuvre le développement durable de façon concrète sur le terrain. Donc, on sait qu'on a beaucoup d'outils déjà existants au niveau des principes. On en a beaucoup moins qui soient complètement satisfaisants au niveau de l'action. Et je pense que ces outils méritent d'être développés dans le cadre d'un tel programme et puis distribués avec les réseaux que l'on vient de voir. Et donc, on peut simplement rappeler en conclusion que nous sommes devant un impératif, une injonction majeure qui est celle d'inventer. Et donc, l'éducation, c'est aussi, en termes étymologiques, l'éducation, ça veut dire expliquer et sortir du chemin. Donc, c'est l'éducation qui doit nous permettre de trouver les chemins de l'avenir. Merci. 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 Merci beaucoup, Marie-France et M. Bréjean. Nous arrivons au terme de notre première journée. Merci. Merci.